C'est le docteur. Suylaine Achmi, bonjour. Bonjour Hakim Baye, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Nous recevons le docteur Raye Bsefi, président directeur général de l'université industrielle. Docteur Sifir Raye, bonjour. Bonjour madame. Alors le constat sans appel du président de la république sur les blocages et l'investissement qualifiés carrément de crimes économiques. Il faut agir, élaborer un plan d'urgence pour rattraper les erreurs et les retards commis par le passé. Docteur Sifir. Bon madame, le constat il est clair, il est déjà fait, donc nous n'avons qu'à se rembourser les mains et aller devant pour rattraper ce retard industriel. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui quand vous avez en face le président qui dit que ce qui est considéré aujourd'hui comme étant des blocages est un crime économique, il faut absolument bannir la bureaucratie, les blocages et aussi la corruption, c'est les mots à combattre et à bannir. Madame, le diagnostic il est déjà fait, il est déjà prononcé par monsieur le président de la république. Donc nous on n'a qu'à proposer des solutions efficaces et opérationnelles sur les terrains et qui peuvent lever ces contraintes déjà constatées et qui sont déjà citées par pas mal de volets et qui sont en train d'investir et veulent investir en l'agile. Alors proposer des solutions, il faut des réformes et une restructuration globale à tous les niveaux de l'échelle de commandement au niveau de l'industrie. Oui madame, donc ça commence, je pense que ces assises sont constatées plus précisément pour l'investissement, pour le foncier industriel qui représente un obstacle majeur pour les investisseurs algériens. Donc ça sera parmi les points qui vont être abordés dans ces assises afin d'élaborer une feuille de route plus adéquate à la situation actuelle. Alors des propositions par rapport au foncier, il est question d'aller vers la création d'une agence foncière équivalente à ce qui existait par le passé, à savoir l'ANIREF avec d'autres prérogatives, d'autres missions, plus de transparence dans l'octroi du foncier industriel ? Oui sûrement, il y aura plus de transparence, plus de prérogatives pour cette agence qui va prendre en charge le foncier industriel de façon qui permettra aux investisseurs d'être plus à l'aise et d'aboutir à des parcelles de terrain suffisamment adéquates à leur investissement. Mais comment aujourd'hui consacrer cette transparence ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au niveau du foncier industriel, Dr. Sifir-Reyb ? Je pense d'abord qu'il y a un travail de recensement qui est en train de se faire au niveau de toutes les villariats et toutes les zones industrielles. Ce recensement permettra bien sûr d'orienter les investissements. Il y a un volet très important que cette agence doit mettre en exergue, c'est la numérisation. C'est parmi les moyens les plus adéquats pour la transparence et aussi ce qu'on appelle la rapidité de traitement des demandes du foncier industriel. Est-ce qu'on peut considérer que certaines, par exemple, pratiques bureaucratiques existées par le passé vont totalement disparaître ? Comme par exemple les appels d'offres pour l'acquisition du foncier. À partir du moment où on est un investisseur, on va vers un guichet unique, on met à notre disposition tout le portefeuille foncier et à ce moment-là, on décide et on choisit. C'est ça la transparence que vous voulez consacrer au niveau du ministère de l'industrie ? Moi, madame, la transparence, comment je vois la transparence, c'est d'abord avoir accès facile aux procédures d'acquisition des terrains. En plus, il y a autre chose très importante, c'est que le foncier industriel, il existe déjà. Donc, il suffit de réajuster les méthodes d'attribution. Donc, ce ne sont pas des choses miraculeuses qu'on doit mettre en place pour arriver à des résultats positifs dans les plus brefs délais. Je pense que la volonté est suffisante pour lever toutes ces contraintes. Actuellement, il y a une très bonne volonté pour y aller dans ce sens. Et quand vous parlez de réajuster les procédures d'acquisition du foncier, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Par exemple, mettre le foncier disponible quand, par exemple, les actifs que vous avez récupérés par rapport à ceux qui n'ont pas exploité ou les actifs d'augment des entreprises publiques en vente carrément en ligne avec une numérisation et au repreneur de solliciter le ministère de l'industrie. Qu'est-ce que vous voulez dire par réajuster les procédures d'acquisition du foncier ? Il y a ce qu'on appelle, madame, mettre en valeur absolue tout résultat négatif. Si on suppose que le fait d'avoir des difficultés, toute cette bélocalité pour l'acquisition des terrains et du foncier industriel est une valeur négative, si on va la mettre sur une valeur absolue, ça devient positive. C'est-à-dire, si on a un problème, d'abord, est-ce que le foncier industriel existant actuellement, est-ce qu'il est adéquat à l'actualité des investissements ? C'est-à-dire, est-ce que nous avons toutes les utilités nécessaires à l'investissement ? Donc, on doit agir d'abord en matière d'existence de l'infrastructure en elle-même et qu'est-ce qu'elle contient comme source d'énergie, qu'est-ce qu'elle contient comme utilité et la préparer pour des éventuels investissements. La deuxième des choses, c'est que ce foncier, on doit simplifier la moitié des choses, les dossiers à mettre en place. C'est trop compliqué. Tout le monde se plaigne de plusieurs... d'une compilation de documents afin d'avoir un foncier dans un laps de temps très long actuellement. Donc, la simplification de toutes ces procédures permettra sans doute de lever ces contraintes et d'aller devant tout ce qui concerne le foncier industriel. Vous allez vers une révision des procédures d'acquisition plus d'allègements en termes clairs ? C'est sûr, mais on n'a pas le choix, oui. Mais aujourd'hui, au niveau, par exemple, du ministère de l'Industrie, on l'a vu, ça s'est discuté hier, au niveau de ces assises nationales pour sortir, bien sûr, avec une feuille de route, avec une vision, avec une projection, avec les différents partenaires qui sont associés, bien sûr, à cette rencontre. Il y a également énormément d'experts. On parle, par exemple, de la mise en place de l'Agence Nationale pour le Français Industriel, équivalente à ce qui existait par le passé, Amiref qui a montré son échec. Et qu'on parle également de la mise en place d'une agence nationale d'investissement. Pourquoi deux en un ? Pourquoi deux à la place d'un, alors qu'ils ont les mêmes missions, pratiquement, c'est booster l'investissement ? Pourquoi deux agences ? Je pense qu'ils sont complémentaires. Alors qu'on parle aussi d'un guichet unique. Je pense qu'ils sont complémentaires. En plus, madame, la complexité et la forte demande du foncier et des investisseurs, je pense que ça mérite d'avoir deux institutions. Chaque institution peut gérer son volet indépendamment, mais de façon complémentaire. Il y ait un peu les investisseurs sur deux institutions qui sont à la fois les mêmes, avec les mêmes prérogatives, au lieu de mettre en place, par exemple, un guichet unique où l'investisseur se dirige. Il a à la fois son foncier et il a à la fois aussi son autorisation d'investir. Je pense, madame... Pour les procédures administratives, les autres restantes. Rien n'empêche l'autre. La stratégie à adopter, c'est-à-dire soit mettre une seule institution qui va gérer l'investissement ou bien le foncier, mais vu la difficulté que passe actuellement la demande en matière de foncier, je pense que c'est très louable que ce soit une institution, deux institutions séparées, indépendamment l'une de l'autre, mais elles sont en même temps complémentaires. Qu'adviendra-t-il de l'ANDI, puisque c'est elle aussi qui gère les investissements, M. Raleighi, puisque le président a pointé du doigt hier le fait que l'ANDI a eu beaucoup de blocages pour concrétiser les investissements qui étaient dans le paille, pratiquement deux ans, mais le projet, dans pratiquement plus... près de 600 ont été libérés récemment par le président de la République. Je pense que le fait d'avoir une agence et en même temps avec l'ANDI, ça va faciliter la tâche et donner plus de facilité pour l'ANDI. Comme ça, l'ANDI sera un point focal destiné à une vocation bien précise, c'est l'investissement, tandis que l'agence foncière, c'est le foncier industriel. Non, on parle de l'agence foncière, on parle de l'agence d'investissement et on a aussi l'ANDI, trois institutions. Est-ce que cela veut dire qu'en mettant en place l'agence foncière, l'agence d'investissement, l'ANDI va disparaître ? Madame, actuellement, ce qui est déclaré, c'est l'agence foncière, officiellement. En attendant qu'il y ait d'autres déclarations, à ce moment-là, on peut se prononcer sur les passerelles qu'ils peuvent avoir entre ces entités. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, les lenteurs d'investissement pour l'investissement, la bureaucratie, il va falloir aussi déblayer les textes législatifs. Ça, c'est sûr, et c'est une priorité à mettre en place. C'est l'instruction du président de la République. C'est l'instruction, et il faut y aller rapidement, si on veut vraiment avoir des résultats dans les plus proches délais. Mais on parle d'un guichet unique, éventuellement, pour, bien sûr, l'investissement. Est-ce que cela sous-entend aussi que vous allez travailler en étroite collaboration avec tous les secteurs ? On charge également de l'investissement. Par exemple, si vous allez pour le permis de construire, c'est le mystère de l'habitat. Si, par exemple, pour aussi le registre commerce, c'est le ministère du commerce. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir un peu élaborer une stratégie où tous les ministères travaillent en étroite collaboration pour éviter, bien sûr, que les gens ne s'éparpillent ici et là ? C'est sûr. Ils n'auront pas des blocages, parce que le président, il a soulevé aussi les questions liées, par exemple, nos permis de construire. Oui, c'est sûr, parce que si on voit les invités qui sont actuellement au niveau des assises d'industrie, c'est une pannelle de secteurs qui vont proposer sûrement toutes leurs contributions afin de soulager et de faciliter l'investissement. Donc, sûrement, il y aura d'autres propositions plus adéquates à l'investissement en l'agriculture. Les contributions dont vous allez tenir compte, puisqu'il y a eu par le passé des assises, il y a eu des rencontres, il y a eu aussi des contributions et des propositions qui ont été formulées sans pour autant qu'il y ait eu d'allègement des procédures administratives. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Je pense cette fois-ci qu'on est au tournant. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne doit pas rater ce tournant. On doit agir vite et rapidement et efficacement. Alors, quand on parle aussi, par exemple, de la contribution de tous les secteurs, le secteur financier et bancaire également ? Oui, le secteur financier et bancaire. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça sera un départ d'autre. Je dis toujours un plan, un besplan qui n'est pas adossé à des chiffres réels. Il n'a pas la chance d'avoir le jour. Donc, je pense qu'au niveau des quatre ateliers programmés au niveau des assises, la présence des institutions financières, elle est très forte, représentée par leur DG et PDG, à l'image de l'ABLA, de l'ABLA, du CPA. Donc, je pense que leur présence au niveau des assises et des ateliers vont nous permettre d'élaborer, vraiment, concernant le secteur financier, des propositions très pertinentes. Alors, des propositions, qu'attendez-vous justement en termes de propositions, M. Sifiré, sur le plan financier ? Sur le plan financier, je pense que... Accélération des procédures ? Accélération des procédures. Même la réduction des taux d'intérêt permettra d'avoir un flux d'investissement assez important pour l'industrie algérienne. Donc, ça sera la réduction des taux d'intérêt, la facilitation de l'accès, le traitement des dossiers par voie numérique. La numérisation, elle peut jouer un grand rôle ici dans le traitement des dossiers sur l'échelle financière. Alors, depuis deux ans, pratiquement, nous sommes engagés dans le parachèvement du processus politique pour, bien sûr, l'édification d'institutions, bien sûr, stables, que ce soit au niveau, par exemple, législatif avec, bien sûr, le référendum qu'on a eu l'année dernière, le 1er novembre de 2020. Il y a eu, et par la suite, bien sûr, pour le parachèvement de ce processus politique, l'édification du nouvel APN, avec, bien sûr, les élections législatives. Aujourd'hui, nous avons les APC et les APOI. Bien sûr, les sénatoriales, c'est une procédure interne aux partis politiques et leurs élus pour choisir, bien sûr, le représentant au niveau du Sénat. Mais, le président l'a bien annoncé, aujourd'hui, il reste l'édification d'une économie forte. L'année 2022 sera consacrée exclusivement à l'économie pour éviter, bien sûr, de sombrer dans une crise sociale. Quand on parle de crise sociale, c'est-à-dire la perte d'emploi, le chômage et, bien sûr, la paupérisation du peuple. Madame, comme je vous ai dit, vous l'avez bien cité, après avoir achevé l'édifice institutionnel, maintenant, on n'a pas le choix. L'année 2022, ça sera l'année économique, ça sera l'année de la performance industrielle et on doit y aller vite. Alors, performance industrielle pour les entreprises publiques en difficulté, quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont apportées ? Il y aura plusieurs solutions, à savoir que ce soit un plan de sauvetage pour les entreprises qui ont toujours, soi-disant, un plan de charge et un marché à assurer. Il y aura un redéploiement de l'activité industrielle, donc il y aura plusieurs solutions sûrement à proposer. Mais, quand vous parlez de plan de sauvetage, il y aura toujours financement du déficit de ces entreprises qui ne sont pas, pour certaines d'entre elles, performantes. Je pense que, Madame, je ne pense pas que ce soit le financement du déficit de l'entreprise. Parce que j'ai bien dit que le financement, ça va concerner seulement les entreprises qui ont un plan de charge et un marché qui est assuré, mais ils n'ont pas des moyens pour le réaliser. Autre alternative, c'est le redéploiement de l'activité industrielle. L'envisager éventuellement le partenariat public-privé pour certains d'entre elles ? C'est parmi les solutions efficaces qui peuvent donner des résultats rapidement. Alors, Dr Sifiroui, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On parle aujourd'hui de restructuration des entreprises, du portefeuille de l'État. Il faut un nouveau plan. Si on prend en considération, par exemple, le Hadja, malgré les difficultés, il a quand même réussi ces derniers temps, une prouesse exportée pour l'équivalent de 50 millions de dollars. C'est important. Oui, c'est très important. Puisqu'on parle de difficultés. On compte aujourd'hui le complexe Hadja. Il y a un héritage du partenaire étranger qui est parti, qui est très lourd. Donc, ils étaient en train de récupérer... Avec un déficit de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Donc, tout ce déficit. Et malgré ça, Hadja a réussi à exporter, comme vous l'avez cité, des marchandises à la valeur de 50 millions de dollars. C'est très important. Et en plus, il est en permanente évolution par rapport aux objectifs faits tracés. Et il ne faut pas oublier autre chose, madame, que Hadja, presque 4 à 5 mois, ou bien on peut dire même 6 mois, était presque destiné pour la production de l'oxygène. Donc, tous ces efforts-là sont à saluer et à mettre en exergue afin d'aller vraiment et dire qu'il y a des projets de circulation qui commencent à donner des ferruis. Donc, il ne faut pas oublier une chose, madame, que nous avons déjà un retard en matière de PIB de 7% par rapport à des pays similaires qu'on doit rattraper. C'est pour ça que M. le Président de la République, il a bien disigné clairement que le PIB doit être entre 10 à 15%. Donc, on est à 6. Si on ajoute 7, ça veut dire qu'on doit être à 13% afin de rattraper ce gap de retard industriel. Mais pour rattraper ce gap industriel, bien sûr, on a suité l'exemple de Hadjar qui a exporté malgré la difficulté, l'équivalent de 50 millions de dollars. Mais nous avons aussi d'autres grandes entreprises qu'il va falloir aujourd'hui peut-être mettre en place, leur mettre en place un nouveau plan de charge. Comme vous avez dans l'électronique, vous avez l'ENIEM. Vous avez aussi, par exemple, dans le camion agricole, vous avez du côté, bien sûr, de Constantine, des entreprises qui sont très importantes aujourd'hui. Vous avez également d'autres entreprises dans le machinisme agricole, comme je l'ai cité, dans l'automobile, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer, si on veut rattraper, bien sûr, ce gap de 7% du PIB, puisque nous sommes à 6% et j'avais déjà dit que nous sommes à 5% depuis les années pratiquement 70, il va falloir aussi booster d'autres filières en partenariat avec le privé. Parce que maintenant, il n'y a plus d'entreprise publique ou privée, il y a l'entreprise algérienne. Et c'est constitutionnalisé. Oui, madame, exactement. Parce qu'on a tendance à peu, parfois, à diaboliser le privé. Non, non, non. Pour nous, madame, on ne diabolise pas le privé, c'est un algérien, puisqu'il est en train d'éficier ici en Algérie, donc il n'y a pas lieu de... Et c'est l'entreprise algérienne. C'est une entreprise algérienne. Donc, ici, on parle de la diversification industrielle. La diversification industrielle, elle peut être bidimensionnelle, c'est-à-dire une diversification horizontale. C'est la création des centapes, des PME, et la promotion du climat, de l'investissement. Il y a ce qu'on appelle autre chose, l'investissement sélectif. On doit aller sur des filières bien précises, sur des régions bien précises. C'est-à-dire, si on parle des filières bien précises, l'économie algérienne, elle est plutôt l'industrie, le taux de production industrielle brut national, il est de 57%, représenté par tout ce qui est industrie agroalimentaire. Ça, par rapport à des pays similaires, ce taux ne dépasse pas entre 10 et 20%. Donc, on doit diversifier, aller vers d'autres types d'économies, à savoir l'économie numérique, l'économie verte, et d'autres, je pense, activités industrielles, d'actualité, dont le marché, il est très demandeur. Vous avez le tourisme, on parle aujourd'hui d'industrie. L'industrie du tourisme, c'est à l'image des pays, je dis toujours, des pays similaires. À l'image de la Turquie, la Tunisie, la Malaisie, ils ont opté pour un tourisme industrialisé, et c'est le cas qu'on doit... Parce que quand est-ce, madame, on peut parler des industries similaires ? Nous, on a besoin de faire un benchmarking par rapport à des pays similaires. Quand est-ce qu'on peut parler de ça ? Lorsque nous avons une taille de population presque identique, si nous avons aussi des ressources naturelles identiques, si on parle aussi de PIB presque égaux, donc à ce moment-là, on peut dire qu'on doit faire des investissements similaires. Oui, mais comment faire des investissements similaires quand vous avez aussi des données historiques ? Durant les années 70, l'Algérie avait largement dépassé les pays que vous avez cités. Aujourd'hui, on se retrouve en retard par rapport à ces pays. En 10 ans, ils ont révolutionné leur économie. Nous, en 10 ans, on a tout fait pour bloquer notre économie. Le problème de l'économie, elle est devenue obsolète, madame. Parce que, comme vous le savez, l'industrie, elle est en marche. À chaque fois, il y aura des industries et des technologies nouvelles. Mais durant les années 70, on avait le Hajar qui avait été réalisé, bien sûr, pour la transformation du fer. C'est une fonderie géante. On avait l'industrie de l'automobile avec la Sainvi qui avait été créée. On avait l'industrie du médicament avec Sainvi qui avait été créée. Mais vous avez aujourd'hui, nous sommes en recul par rapport à ces pays, alors qu'on aurait pu, logiquement, on aurait dû les devancer. Justement, madame, ces pays ne sont pas... Maintenant, on s'inspire du modèle turc, alors qu'en les années 70, ils avaient une économie complètement obsolète. Madame, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas passé par les mêmes conditions, les circonstances, que ce soit sociales, que ce soit économiques, que l'Algérie a subi. Donc, c'est pas... On s'inspire, c'est en matière de benchmarking, madame. C'est pas une inspiration proprement dite, mais ce sont des pays, le benchmarking, madame, c'est parmi les outils pour adopter une stratégie ou non. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui dit, quelles sont les nouvelles mesures qui peuvent être prises en matière de relance de l'industrie ? Parce qu'on parle de relance de l'industrie, parce qu'on avait quand même une industrie, là on veut la relancer pour éviter l'apparition aujourd'hui, par exemple, des phénomènes que nous avons connus, certains qui s'accaparent à eux seuls tous les marchés. Et qui s'accaparent à eux seuls tous les marchés, c'est une régulation qui doit se mettre en matière de procédure et de réglementation. La relance industrielle, je pense, il y a une chose très, très, très importante qu'on doit mettre, et en urgence, c'est de lancer ce qu'on appelle le reverse engineering. Tous les pays, que ce soit la Chine ou bien d'autres pays, ils se sont engagés sur le reverse engineering, qui est un outil très approprié pour ouvrir relance et libérer les initiatives. Alors vous avez cette autre interrogation, puisqu'on a parlé un peu de la coordination entre les différents secteurs pour booster l'industrie. Aujourd'hui, tout le monde doit travailler ensemble, parce que tous convergent vers, bien sûr, le même objectif, relancer l'économie. Quand vous avez, par exemple, l'agroalimentaire, on travaille aussi bien avec l'industrie et l'agriculture. Je suis un investisseur en élevage de poissons en mer, à Cap-Génette, où il y a de Beaumerdes, j'ai eu la concession en mer, j'ai installé mes cages depuis novembre 2020, avec la promesse de la direction de la pêche pour avoir une concession en terre, mais malheureusement, on vient de nous informer que le service de l'industrie ne veut pas dégager des terrains pour ces types d'investissements, alors que dans les autres, où il y a, on prie des terres, les services de l'industrie de Beaumerdes, par exemple. Là, il a besoin, ça revient au foncier, la question du foncier. Moi, ça tombe bien, j'étais présent lors de la visite de notre ministre de l'Industrie, ainsi que monsieur le ministre de la Pêche, pour la concession de ces terrains pour la fabrication et la production halieutique. Je pense qu'il y a actuellement des recensements et des efforts afin de mettre en place ces zones et ce foncier qui permettra d'exercer ce type d'activité. Alors, c'est vrai, c'est une réalité que pose aujourd'hui cet investisseur. Nous sommes consentants de ces pratiques malsaines, à savoir chercher toujours de la mer, il faille du piston pour débloquer son projet d'investissement. Je suis tout à fait. C'est des comportements à bannir aujourd'hui ? Oui, c'est des comportements à bannir. Si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas investir. C'est pour cela, madame, j'ai insisté la première fois que la numérisation, ça sera parmi les clés efficaces pour bannir à ces pratiques. Quel sort est réservé aujourd'hui aux bureaucrates qui empêchent la mise en place de certains investissements ? Est-ce qu'ils seront poursuivis ? La numérisation, est-ce qu'elle permet par exemple la traçabilité et le suivi du dossier de l'investisseur ? Si on parle... C'est le même principe que lorsque vous demandez un visa, vous pouvez un peu suivre le cheminement du traitement du dossier. Je pense... Est-ce qu'on doit mettre en place ce type de système aujourd'hui qui doit être géré à tous les niveaux ? Oui, c'est un modèle adopté, oui. Le ministre, en cliquant de son bureau, il peut savoir à quel niveau il se situe aujourd'hui le blocage. Je suis tout à fait d'accord. Même si le blocage, ce n'est pas l'affaire du ministre, lui, c'est la politique. Mais quand même, ça permettra de dégager tous ces entrées. Alors l'université aujourd'hui, c'est un apport, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter ? L'université, elle joue un rôle très important. Parce que sans l'innovation et sans la recherche, on ne peut pas être au diapason de la technologie actuelle. Nous, au niveau de l'industrie, on est en train ces dernières années de mettre en place des vraies passerelles entre l'industrie et l'université et les centres de recherche. Et je vous donne un exemple très frais. Et la semaine prochaine, nous avons pu réaliser le premier moteur algérien, le premier moteur marin algérien, avec des compétences algériennes, avec un système de levels engineering. Et je vais vous raconter une petite anecdote, madame. En comptant mettre en place un système de levels engineering, nous avons ramené un moteur de marque très connue, internationale. Le démontage de ce moteur, et à notre surprise, nous a permis de constater qu'il ressemble typiquement à un moteur qui est fabriqué depuis les années 80 à IMO Constantine. Il suffit d'une petite modification. Et on a pu réaliser le premier moteur marin entre l'université industrielle, l'entreprise IMO, le groupe Serport du ministère de transport et les centres de recherche en rond mécanique. Mais quand on parle aujourd'hui de l'apport de la recherche, est-ce qu'il faudrait aussi que les entreprises s'approprient ce type de projet ? Sinon, ils vont rester dans les tiroirs ? Pardon, madame. Maintenant, nous avons inversé notre approche, nous, au niveau de l'université industrielle. Qu'est-ce qu'on fait, madame ? On a mis en place et élaboré ce qu'on appelle le référentiel des compétences. Parmi les volets qui sont abordés dans ce référentiel des compétences, c'est le recensement des problématiques techniques et technologiques au niveau de la chaîne de production. Cette fois-ci, c'est nous qui allons transmettre des problèmes techniques et technologiques et les proposer au centre de recherche pour nous proposer après des solutions efficaces, adéquates à notre besoin. Ce n'est plus la recherche qui vient vers l'industrie, nous avons inversé la donne, c'est l'industrie qui va vers la recherche. Mais valoriser les brevets de recherche aujourd'hui, puisqu'on a vu que le président a honoré une personne qui a à son actif une centaine de brevets enregistrés au niveau international. Je parle de Habba, professeur Habba. Oui, je suis tout à fait d'accord, madame. Il faut valoriser tout ce qui est innovant, que ce soit l'industrie ou la recherche. Et malheureusement, c'est une nouvelle culture pour nous qu'on doit s'approprier, vu la concurrence très rude entre les différents acteurs internationaux sur le process d'innovation et de brevetage. En clair, valoriser toutes les compétences et assurer aussi une stabilité juridique pour l'économie, puisque l'économie a besoin aussi de stabilité, on ne peut pas changer tous les mois ou tous les deux mois ou tous les six mois des textes de loi. Madame, pour la valorisation des compétences, nous, en tant que Corporate University, nous avons proposé un outil très efficace, c'est la mise en place de l'année stratégique des compétences algériennes. C'est-à-dire une compétence, ce n'est pas un CV, madame, c'est un domaine de maîtrise bien précieux. Et la mise en place des conseils des experts seniors. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit, avant de créer de nouvelles agences, il faut opter pour une politique industrielle, une gouvernance simplifiée et de la facilitation. On ne crée pas une agence et ensuite on pense à des passerelles. Oui, c'est sûr. Et parmi les points qui vont être entamés au niveau des ateliers aujourd'hui, c'est la gouvernance des entreprises. Il y aura sûrement des propositions qui seront prises en charge rapidement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir un peu penser à la simplification des textes juridiques ? Parfois, quand on lit un texte, on a tendance à penser qu'on ne comprend rien et que ça a été rédigé d'une façon tellement complexe pour la rendre un peu difficile, inaccessible, au niveau de toutes les directions qui doivent l'appliquer. Comme je vous ai dit, madame. Des fois, on ne comprend pas les textes. On est en tournant. Ils prêtent à confusion. On est en tournant, madame. Automatiquement, on doit simplifier, madame. Sinon, on n'a pas le choix. La simplification des textes, c'est parmi les outils qui vont être mis en place dans ces assises actuellement. Alors, où en étant avec les partenariats multiples également, avec aussi bien des investisseurs potentiels à l'étranger et les nationaux ? Certains disent qu'on ne veut plus aujourd'hui investir parce qu'on est dans une situation d'instabilité juridique. On ne sait pas ce qui adviendra demain de notre industrie ou de notre investissement. Oui, justement, il faut d'abord préparer l'écosystème pour l'investissement afin d'attirer les investisseurs étrangers. En plus, il faut être au diapasant des indicateurs de l'existence à l'échelle mondiale. Alors, depuis plus de dix ans, quand on entend parler de ce fameux guichet unique, il est difficile à ce point d'être réalisé, docteur Sifirye. Non, ce n'est pas difficile, madame. Ça fait depuis des années aussi qu'on est pointé du doigt par rapport au doing business, où on parle de lourdeur bureaucratique qu'on n'arrive pas encore à bannir. Est-ce que ces blocages sont prémédités quelque part ? Je vais vous expliquer une chose, madame. Est-ce que ces prémédités, ces blocages... Pour ne pas dire prémédité, et des fois c'est prémédité, pour être très franc, je pense que tous ces dispositifs ont été mis de façon administrative, loin de la réalité de Canard. Aujourd'hui, au niveau des incises, il y aura des gens qui sont sur le terrain et sûrement qui vont proposer comment rendre cet outil, qui est le guichet unique, plus apte à jouer son rôle qui lui est confié. Alors, il faut une police de l'agence, pour l'agence foncière, il ne faut pas tomber dans l'attribution de Rissaba, comme précédemment fait docteur Sifirye. Est-ce qu'il faut mettre en place de la police pour surveiller ? Je ne dis pas une police, je dis une institution qui peut contrôler la réalisation. La numérisation, c'est le meilleur moyen. Parmi les meilleurs moyens, c'est la transparence. C'est-à-dire mettre le foncier disponible sur une plateforme et au preneur de le saisir ou de ne pas le saisir. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec, bien sûr, les déclarations du président de la République, sans équivoque, un constat, bien sûr, quasiment d'échec, puisqu'il a dit aujourd'hui, il y a une volonté délibérée d'empêcher l'émergence de l'économie, d'empêcher les gens d'investir, laisser les gens investir. C'est les propres déclarations du président de la République qui a soulevé un certain nombre d'exemples sur, par exemple, les blocages que subissent actuellement les opérateurs économiques ou les investisseurs potentiels, par rapport au fait que leurs dossiers ont été enfuis dans les tiroirs depuis pratiquement deux ans, ou des difficultés par rapport au permis de construire ou de bâtir, etc. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aujourd'hui carrément changer de mentalité, accélérer, parce qu'on n'a pas d'autre alternative que de relancer l'économie pour éviter de s'embrer dans une crise sociale, une crise sociale synonyme, bien sûr, de perte d'emploi et donc de difficulté. Et quand un peuple, il a faim, il se révolte. C'est connu. Madame, tout ça... C'est une règle générale. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est tout à fait logique. Il y a autre chose, Madame, qu'on a oublié de citer, que le président de la République, il a confié une mission au médiateur de la République. Ça, ça va parmi les chemins que peuvent les investisseurs utiliser. Il y aura du travail, hein. Il y aura beaucoup de travail. Il va y avoir des milliers de lettres qui vont atterrir sur son bureau chaque jour. Mais je pense qu'il est bien préparé pour ça. Et ça, ça va parmi les solutions efficaces pour lever toutes ces contraintes. Mais est-ce que c'est une solution que de recourir aux médiateurs de la République pour se plaindre de tel ou tel blocage, alors que ça devrait normalement couler de source, libérer l'investissement, qui est aujourd'hui constitutionnalisé ? Madame, nous, on veut aller très vite. Ce qu'on appelle « stay right to heaven ». C'est « aller très vite ». Si on veut aller très vite, et on n'a pas actuellement un moyen efficace, et on a seulement le médiateur de la République, il faut aller pour le médiateur de la République, en attendant la mise en place des systèmes plus efficaces. La volonté politique existe ? Elle existe, oui, c'est sûr. Elle a été exprimée par le président de la République. Au niveau des cadres du ministère de l'Industrie également ? La même chose, madame. Et les assises sont la preuve la plus concrète pour ça, madame. Vous allez tenir compte un peu des recommandations des assises ? C'est sûr. Je vous dis, madame, qu'on est au Carrefour, madame. On n'a pas le choix. Eh bien, sur cette note, monsieur docteur Sifiri, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci, madame.